Donc voilà, évidemment, je vois que certains en parlent déjà dans le chat. Je vais en parler évidemment aussi. Vous l'avez vu passer. Vous l'avez vu passer. Peut-être sur Twitter, peut-être sur Instagram, peut-être que vous ne l'avez pas vu passer parce que vous n'êtes ni sur l'un ni sur l'autre ou que vous ne me suivez ni sur l'un ni sur l'autre. Et ça, ça me fait mal. Et ça, ça me fait mal. Mais bon, bref, passons, 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 bref, passons, bref. Messieurs, dames, j'ai le plaisir de vous annoncer que la semaine prochaine, je vous avais parlé hier qu'il y aurait une annonce, qu'il y aurait un truc lié au catch, etc, 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 bref. Je ne vous en avais pas dit plus. Sachez que la semaine prochaine, j'aurai la chance de commenter en direct sur AB1 et AB Explore le Raw 2 d'après WrestleMania en direct sur AB1, AB Explore, bien sûr, pour la Belgique, pour, du coup, la semaine prochaine en compagnie, évidemment, des deux commentateurs exceptionnels que sont Philippe Chiraud et Christophe Achus, bien sûr. Et donc, j'ai été invité très gentiment pour venir commenter avec eux cet épisode de Raw. Alors, sachez que ça fait un moment qu'on en parle, que ça doit se faire, etc, que je n'ai rien dit, que j'ai tenu ma langue pour une fois, je n'ai rien dit. Et donc, ça fait un moment qu'on se dit ça, parce que ça date depuis début d'année, là. Ça fait trois, ouais, ça fait bien trois gros mois. Et l'idée, c'était que je vienne commenter un show de Raw. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Raw, Raw, si vous voulez, c'est le show hebdomadaire de la WWE, la WWE, la plus grosse fédération de catch. Ah oui, parce qu'on parle de catch, peut-être que je ne l'ai pas précisé. C'est la plus grosse fédération de catch au monde, la WWE. Voilà, peut-être que certains l'ont suivi sur NT1 à l'époque, lors de 2010. Et donc, ils ont deux shows hebdomadaires, la WWE. Ils ont SmackDown, qui est diffusé en France le samedi, mais qui est diffusé aux Etats-Unis le vendredi soir. Et il y a Raw, qui est diffusé le lundi soir, qui est le show du lundi soir pour la WWE, diffusé en France le mercredi sur la chaîne AB1. Et c'est ce show-là que je vais commander. Je vais commenter. Et en plus, ce qui est de surcroît, c'est que c'est le show hebdomadaire d'après WrestleMania. WrestleMania, c'est le plus gros show de l'année. C'est la coupe du monde du catch. Enfin bref, ce n'est pas du tout ça, mais vous avez compris, c'est le show le plus important de l'année. Et donc, le Raw qui vient juste après le week-end de WrestleMania, c'est le show hebdomadaire le plus important de l'année. Parce que c'est là où de nouvelles histoires s'écrivent, où il y a des surprises, où il y a des retours. Bref, ça signe un nouveau cycle dans l'année. C'est le Super Bowl du catch, on peut dire. Exactement, Johan. C'est beaucoup mieux dit comme ça. Merci beaucoup, Quentin. Merci pour le 6e mois d'abonnement. C'est le Super Bowl du catch, exactement. Et donc, le Raw qui vient juste après, qui a lieu le lendemain aux Etats-Unis, et du coup quelques jours plus tard en France, c'est celui qui va compter le plus dans les histoires qui vont s'écrire la WWE par la suite. Il n'était pas prévu initialement que je sois sur ce show-là. Enfin, en fait, il n'y avait pas de show prévu, si vous voulez. On m'avait juste dit, ça te dit de venir commenter. Alors, pour ne rien vous cacher, comment est-ce que ça s'est passé ? J'ai reçu un message de Christophe Ajus sur Instagram. Il me dit, ça te dit de venir commenter du catch sur AB1. Je dis, bah, évidemment, ce serait exceptionnel. Enfin, évidemment que c'est un truc de fou, mais évidemment que je ne suis pas quelqu'un qui est super calé en catch. Et en plus de ça, je ne vais dire que des bêtises. Réponse de Christophe Ajus, c'est ce qu'on fait à longueur d'émission. Du coup, il a dit, du coup, j'étais en mode, bah, ok, bah si, alors, vous acceptez qu'on raconte des bêtises tous les trois. Eh bien, faisons ça. Et donc, adorable. Et donc, du coup, j'ai accepté. Et après, on ne savait pas quel RAW ça allait être, parce qu'il fallait que, eh bien, on voit avec la chaîne AB, etc., machin. Et en fait, c'est le RAW d'après WrestleMania. Et ça, c'est ouf. Et je suis en mode, merci beaucoup de jouer aussi, c'est pour le 27e mois. Donc, voilà. J'ai une autre annonce à faire juste après. Alors, il n'y a pas encore de visuel pour ça au caucus. Mais sachez que, du coup, 20h55, mercredi, sur la chaîne AB, on commente le RAW avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Et sachez que, le lendemain midi, ici, sur cette chaîne, en direct, nous aurons le plaisir d'accueillir Christophe Ajus pour venir nous parler de sa carrière, pour venir nous parler de catch, pour venir nous parler de commentaires, pour venir nous parler de toute sa vie. Donc, voilà. Je vous le dis. Il y a l'annonce qui va arriver sûrement sur Twitter d'ici fin de semaine. Mais je vous le dis, évidemment, ici en premier. Pour vous. Voilà. Pour vous, pour moi, mon plaisir de fou. Évidemment, Christophe Ajus, c'est des souvenirs. Et même Philippe Chéreau, aussi. C'est des souvenirs de... Avec papi. Avec papi du coffre à catch, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, il sera sur la chaîne. On est en train de finir de préparer le setup pour ça. Et ça va être cool. Ça va être cool. Et de ta présentation catastrophique de la veille. Exactement. De pourquoi. Ça se trouve, évidemment, tout cela est au conditionnel. Cette interview est au conditionnel. Parce que si je suis catastrophique la veille sur AB1, ça se trouve, je ne serai jamais... Comment dire ? Ça se trouve, jamais, il ne viendra. Il sera en mode non, on ne va pas faire ça. Vraiment, on ne va pas faire ça, mec. Donc. Donc, voilà. Le retour au cast, mais de fou ! De fou, mec, pas ouf. De retour au cast après Overwatch. Mais en vrai, je vous le dis, d'une certaine manière, Philippe Chéreau et Christophe Ajus m'ont vraiment donné envie de faire du commentaire. Dans le sens où c'était la première fois que des mecs incarnaient des personnages. Et des commentateurs incarnaient leurs programmes. Parce que... Bah, à l'époque où moi je regardais... Enfin, c'était vraiment... En fait, s'il n'y avait pas Christophe Ajus et Philippe Chéreau, je pense que j'aurais jamais regardé de catch à cette époque-là, tu vois. En fait, j'aurais jamais regardé de catch parce que... En fait, il y avait un truc où je me disais... Bah... En fait, les commentateurs, c'est tellement important. Et quand j'avais vu qu'il y avait du catch sur l'équipe... Comme il y avait Christophe Ajus, mais c'était Florian Gazan à la place de Philippe Chéreau. Bah, j'avoue, j'avais du mal. J'étais en train de dire, putain, c'est pas tout à fait pareil et tout. Mais alors, évidemment, il faut que ça change et voilà, et tout, et que c'est important. Mais moi, j'avoue que les avoir dans mes oreilles... Tous les... C'était le vendredi ou le samedi sur NT1, je me souviens plus. Avec ce générique de fou, bien sûr. ... sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire... Vendredi soir. Le road après WrestleMania de 2011. Finaise, la folie. À l'époque, où ils mettaient des pyrotechnies. Pardon, excusez-moi, on finit pas là-dessus le live. Mais ouais, c'est ouf. Mais ouais, franchement, ça va être vraiment... J'avoue que je suis tout, tout excité. Évidemment, un peu... J'appréhende un petit peu, parce qu'évidemment, les deux se connaissent tellement bien depuis tellement d'années que c'est dur de s'immiscer dans un trio. Mais après, bon, moi, je suis juste invité, donc je vais juste dire... Waouh ! Waouh ! Mais non ! Waouh ! Mais c'est incroyable ! Mais j'ai jamais vu ça, Philippe ! Mon Dieu, mais Christophe, a-t-on vu quelque chose d'aussi excitant ? En 22 ans de carrière ? Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. J'ai regardé le match de cage dans une grande cage fermée, il y avait du sang partout. C'était Elin de Sales. Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. On a quand même... Ici, vous avez quand même un champion de la WWE, surtout qu'il y a 23. Attention. Je suis the lock, je le rappelle. On est the lock, ici. C'est génial, ici. Il fait pas le Canadien aussi ? C'est bien que... Il fait pas le Canadien aussi bien que moi. Ah bah, c'est vrai, je dirais ça comme ça. Avec beaucoup de dédain. Mais en fait, c'est ça. Mais ça va être hyper intéressant, quoi. Mais je suis hyper curieux de voir comment ça se passe, d'aller dans les studios d'AB1, de voir comment est-ce qu'ils travaillent les deux aussi, tu vois. C'est hyper intéressant parce que bon, ils ont quand même plus de 20 ans de carrière ensemble. C'est quasiment le couple de commentateurs le plus vieux de la télé, d'une certaine manière. Parce que ça fait 22 ans qu'ils commentent ensemble. Il n'y a aucun couple de commentateurs qui ont 22 ans d'expérience commune. Ça, c'est fou, quoi. Ça se trouve, t'as fait plus de catch que IRL. Alors, Philippe Chéreau, sans doute. Christophe Ajus, je ne pense pas. Après, Christophe Ajus, il a fait... Il était commentateur, surtout à la ICWA. Donc, c'était une fédération française qui l'avait montée avec un pote. Et non, je pense pas que j'ai fait plus de catch. En tout cas, j'ai vu moins de catch que lui, ça, c'est sûr. Mais, bien sûr. Le retour de Randy Orton, mercredi prochain, commenté par Rivendi. Ajus, Chéreau, la dinguerie. Ah, mais ça va être trop stylé. Ah, ouais, ça va être trop bien. Ajus, je crois qu'il a fait un match pour déconner, mais à vérifier. Ouais, ouais, mais moi aussi, j'ai fait un match pour déconner. Mais c'est pas à vérifier, parce qu'on le sait. Vous avez tous la preuve sur YouTube. Donc, ouais, ouais, non, non, mais c'est fou. En tout cas, je suis trop content. Moi, j'avoue que c'est une sorte de petit check que je fais à mon mois de 14 ans, tu sais. D'où 13 ans. Tu sais, je me check comme ça, je suis en mode, let's go. Évidemment, c'est incroyable. C'est vraiment trop cool. Et du coup, il y aura ce commentaire-là. Pour le coup, je crois que du coup, c'est mercredi. On a encore des petits trucs à préparer d'ici là, des petites capsules à tourner pour les réseaux d'AB1. Et le jeudi midi, du coup, dans la suite de la journée, on fera du coup ce live ici sur la chaîne avec Christophe Ajust pour parler de lui, de sa carrière, etc. Donc, voilà, beaucoup de messages hyper gentils sur les réseaux parce que j'avais un peu peur, évidemment, sur les réseaux d'AB1. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le catch. J'ai évidemment encore infiniment peur, mercredi, que les gens soient en mode PTDR, c'est qui le bouffe ? Mais en tout cas, sur Twitter notamment et sur Instagram, j'ai reçu plein de messages hyper gentils de gens qui m'ont envoyé des messages, qui ont dit, c'est trop bien et tout, trop stylé. Donc, c'est cool, je suis vraiment très content et hyper humble, évidemment, de commenter avec eux. Je vais être dans leur sac à dos et les regarder faire et ça va être incroyable. Imagine le retour d'un gars que tu ne connais pas. Bah oui, c'est sûr, mais je ne parlerai pas à ce moment-là. Oh mon Dieu, il est de retour. C'est Big Daddy V ? Non, ce n'est pas lui, oula, non, non, ce n'est pas lui, non, c'est qui ? Je trouve que j'ai, non. Tu as dit Asturie ? Oui, bien sûr. Ouais, il est grand ? Ah non, c'est un technicien, c'est ça. Ah non, c'est un technicien. Ah non. Oui, évidemment, j'ai dit Asturie. Asturie, c'était le premier au courant. Quand j'ai été invité, j'ai tout de suite envoyé un message à Asturie en lui disant Yo mec, qu'est-ce que tu en penses et tout, machin. Il m'a dit, mais vas-y, fonce et tout, c'est trop cool. Donc, ouais, bien sûr, Asturie est évidemment au courant depuis le premier message, je pense, que j'ai reçu. Même avant que je dise oui, j'avais demandé son avis à Asturie. Mais ouais, bien sûr, évidemment. Et ce week-end, messieurs-dames, en plus, Wrestlemania. Et ça, ça va être incroyable en plus. Big Dead V est décédé. Oui, je sais, je sais, je sais. Big Dead V est décédé, c'est pour ça que ça va être compliqué, sinon génial pour toi. Oui, c'est pour ça que je disais un peu bizarre le gars qui dit, c'est le retour de Big Dead. Non, mais non. Mais en plus, du coup, ce week-end, Wrestlemania, incroyable. On attend ça avec impatience. Oh, le retour, quoi. Le retour de Wrestlemania, ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Wrestlemania, ça va être une dinguerie. Je vais me ré-ga-ler. Donc, du coup, il faut que je regarde tout bien. Parce que s'il me manque des trucs, attention. Du coup, je suis obligé de regarder Wrestlemania. Du coup, quand il y a Juliette qui va venir me voir à 5h du matin, « Mais pourquoi t'es encore debout, là, 5h ? » « Mais je travaille ? » Parce que je commente mercredi et je suis obligé de bosser. Oh là là, boulot, 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 boulot. Pas le choix de devoir regarder Wrestlemania, quoi. Trop relou, quoi. C'est pour le travail, d'accord, que je fais tout ça. C'est pour nourrir le chat que je fais ça. Incroyable. En vrai, ils ont combien d'audience encore à Catch à la TV en France ? Je n'ai aucune idée, Sardux. Je n'ai aucune idée. Sachant que, il me semble que AB1 n'a pas d'audience comme ils peuvent avoir Horrible ta vie. En vrai, merci beaucoup, Jicouille. Merci pour le Sop T3. Les deux mois, les deux ans d'abonnement pour Jicouille. Incroyable. Avec le 24e mois. Merci beaucoup, Jicouille. Cerveau de l'ombre, depuis deux ans. Merci, merci beaucoup. Des cerveaux, s'il vous plaît, pour Jicouille. Alors en fait, AB1, ils ont tous les mois ou tous les trois mois peut-être leur chiffre d'audience. Parce que contrairement aux grosses chaînes, en fait, il faut que vous sachiez que il n'y a que les grosses chaînes de la TNT et que vous avez en clair, qui ont leurs chiffres qui tombent tous les jours. Donc les chiffres de la veille. Ce n'est pas le cas pour AB1 qui attend un mois pour avoir les chiffres, les audiences sur ce qui s'est passé le mois précédent. En gros. Et donc, ce qui fait que ils ne savent pas épisode après épisode, je crois, mais ils ont un ordre d'idée. Donc, ouais. Médiamétrie, c'est payant pour les avoir tous les jours. Ah ouais, c'est ça. Après, je ne suis pas un expert de médiamétrie. Et donc, je n'ai aucune idée des chiffres que ça fait. Je crois que à l'époque de... Il me semble que le record à l'époque de NT1, quand c'était en clair, il parle de, je crois, à un moment donné, de quasiment un million de spectateurs. Je crois. À un moment donné. Je crois que c'était l'un des piques qui parlent de un million de téléspectateurs à l'époque de NT1. Bon, je leur demande. Parce que je sais que... On demandera à Christophe la semaine prochaine. Ce qui est énorme pour du catch. Un million. Mais en fait, ce qui est fort... En fait, il faut que vous disiez. Ce qui est fort avec Raw et SmackDown, c'est qu'aux Etats-Unis, ça fait deux millions de spectateurs à peu près sur les bons shows. Un show de catch de Raw. Ça fait deux millions de spectateurs. Deux millions de spectateurs, on se dirait, sur les Etats-Unis, ce n'est pas forcément si énorme que ça. En vrai, ça l'est quand même pas mal parce qu'il y a une très grosse offre très diluée aux Etats-Unis de la télévision. Mais la force de Raw et de SmackDown, 2,5 millions en moyenne aux USA pour Raw. Merci beaucoup, Joanne. C'est que c'est toutes les semaines. Et en fait, au-delà de faire des pics d'audience, ce qui intéresse des publicitaires, c'est de se dire, on sera devant 2,5 millions, 3 millions de spectateurs toutes les semaines. Et là, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que c'est hyper vendeur pour une marque de se dire, il n'y aura pas de feinte. Genre, il y aura tous les jours, pendant 52 semaines dans l'année, 54 semaines ? 52 semaines dans l'année, on sera visible par 3 millions de personnes. Et c'est huge. C'est un argument de visibilité et de vente pour les marques qui est vraiment incroyable. Et en plus des premium live events, et en plus des réseaux sociaux, évidemment, et ce genre de choses. Mais la régularité à la télé, c'est énorme. Donc, ouais, c'est vraiment une industrie très très forte dans ce sens-là. Et d'ailleurs, Raw est aujourd'hui, ils ont fêté leur 30 ans, là, il n'y a pas longtemps. Raw est la série télévisée la plus vieille, il me semble, depuis que les Feux de l'Amour se sont arrêtés. C'est la plus vieille série télévisée de la télévision américaine. Donc, dites-vous que celle-là, tu n'es plus de 30 ans, quoi. Donc ça, c'est ouf. Après l'époque, Raw, c'était 5-7 millions aux USA, et début des années 2000, on en parlait, même, c'était des pics à 10 millions, 17 millions pour le dernier Raw de 99. Ouah, 17 millions, tu te rends compte ? C'est fou. C'est pas Dr. Wu ? Ouais, mais Dr. Wu, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, ça a repris. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est 110 continués depuis 30 ans. Donc, oui, c'est monstrueux, en vrai. C'est monstrueux, Raw, ce que ça représente et ce que ça... Mais ouais, du coup, ça fait 2,5 millions. Le catch n'est pas plus aussi populaire, effectivement, qu'au début des années 90. Mais bon, c'est des vagues, ça reviendra, c'est machin. Enfin, bref. Là, en ce moment, ça marche plutôt bien. Et ils sont en train de remonter, de remonter progressivement au fur et à mesure, quoi. Et Dr. Wu, c'est pas américain, surtout. Oui, c'est vrai que c'est anglais. Dr. Wu, c'est tout à fait. C'est combien les plus grosses audiences françaises ? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Parce que maintenant, en plus, les premium live events, rares exceptions, sont sur le network. Vous savez, c'est comme le net... En fait, c'est le Netflix... En gros, pour les shows hebdomadaires, il faut que vous vous abonniez à AB1, qui est une chaîne payante. Pas très cher. Vous pouvez aller sur le site AB1 et vous abonner. Ça coûte peut-être 2,99 ou 3,99 le mois. Donc, ça fait 4 euros. Bon, voilà. Et ensuite, si vous voulez regarder les premium live events et si vous voulez voir toute la vidéothèque de la WWE, vous aviez le network. Donc, le WWE Network qui est l'équivalent du Netflix... du Netflix du catch, quoi. Voilà. Vous avez même des fédérations affiliées. Genre, je sais qu'il y a des shows de la WXW, donc en Allemagne. Je crois qu'il y a des trucs de la RevPro. Enfin, il y a plein de choses qui sont dessus, quoi. En vrai, ta présence aux commentaires, ça peut beaucoup aider à revenir des gens dont ça régale le catch. Je pense pas que ça aille jusqu'à ce point-là. Peut-être de quelques personnes vont redécouvrir, mais... Enfin... Tu vois. L'impact... Il y a des gens qui étaient contents, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais après, est-ce qu'à ce point que des gens vont revoir du catch, je... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a du contenu aujourd'hui sur YouTube, sur YouTube et sur Twitch aussi avec Sturie qui... MrHawking qui stream aussi, qui font que les gens, s'ils ont envie de regarder du catch, maintenant, il y a plein de choses, quoi. Alors qu'avant, au début des années 2000, 10, c'était moins le cas, quoi. Donc, ouais. Après, il faut se dire que Raw est diffusé dans quasi tous les pays du monde. Chine, Inde, Moyen-Orient, Afrique, Europe... Ouais, c'est ça qui est fou. Et aussi, c'est... Enfin, c'est dingue. En Angleterre, il y a du monde qui regarde aussi, en Allemagne. Enfin, bref, c'est incroyable. Mais moi, du coup, je suis trop content. Et... Bah, trop hâte d'être... D'être la... D'être la semaine prochaine, quoi. Et pouvoir commenter tout ça, ça va être trop bien. Perso, je me suis remis au catch suite à ton The Event. Putain, mais c'est fou. Du coup, on est plusieurs, en fait, à s'être remis au catch depuis The Event. Parce que moi aussi, je regarde, là, depuis... Depuis The Event. Là, j'ai pas trop regardé les Raw et tout. J'ai pas eu le temps. En Vendée, j'arrivais même à regarder les shows AEW. Là, j'ai plus trop eu le temps ce dernier mois, là. Mais je suis, du coup, toujours les Raw Recap de Sturie et ça m'aide beaucoup, quoi. Merci beaucoup, FakeNicas. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça va être insane de te voir sur Abair. Ouais, mais merci beaucoup. C'est adorable. Ça me fait très plaisir. Vous êtes trop gentil. Et sur le chat et tout, c'est trop cool. Ça me régale. C'est le salto du catch, quoi. Bah, c'est le salto du catch, sauf que ça marche, quoi. Parce que salto, c'est finito pipo, hein. Salto, là, salto, on coupe, hein. C'est un peu plus abonné à salto. Ça, ça dégoûte. Ah bon, bref, ça dégoûte. Bref, rendez-vous semaine prochaine sur AB1 pour commenter tout ça. AB1 et ABxplore, bien sûr, pour les amis belges. Je crois que t'entendrais crier Simplement2. Oh là, mais attendez, je vais me pisser dessus, sur le Simplement2. Je vais me pisser dessus. Bref, ça va être trop bien. Et normalement, je serai aussi au show le 29 avril à Paris, si jamais certains y vont. Peut-être qu'on se croisera là-bas. Je serai normalement au show le 29 avril. J'y vais avec mon frère, en plus. Parce que vous savez que j'ai remis mon frère au catch aussi. Mon frère rematte du catch. Je lui ai fait découvrir des combats de catch, etc. Et du coup, maintenant, comme quand on était un peu plus jeune, on rematte du catch, on en reparle et tout. On devait regarder WrestleMania ensemble. Malheureusement, il a match de rugby le dimanche et il bosse le lundi matin en classe, avec ses classes. Et du coup, il ne pourra pas, mais il va le regarder en différé. Et c'est trop bien. Et il regarde des trucs que je ne regarde pas. Enfin, bref, c'est trop marrant. C'est trop, trop marrant. Je pense qu'on est deux adolescents en mode, t'as vu ça, mec ? Il est incroyable. T'as vu la musique d'entrée ? Mec, c'est incroyable. Becky Lynch, what the fuck, comment elle est trop badass ? Vraiment, on est deux enfants en mode, oui ! On est deux enfants, on se prend les mains comme ça et en tournant rond, en sautant comme ça. Oui ! Tu as vu la musique d'entrée de Becky Lynch ? Oui ! Tu as vu qui c'est ? C'était bien la rescatch ? Tu as vu ? Mais non, t'as vu lui et tout, mais oui ! Ah, ça va être trop bien. Suivère-toi, Mr. Hawking, d'ailleurs. Est-ce que les horaires pour WrestleMania, c'est 2h, 5h du matin ? Incroyable. Donc, ouais. Réa Replay, t'as vu ? Elle fait bader, oui, oui. Ce week-end, entre la F1 et la F2, la F3, WrestleMania, je ne vais pas savoir vous donner de la tête. Bah, mais ça va être un bon week-end, quoi. 5h à peu près. Ouais, à peu près. On pense qu'il y en a un peu plus, mais on verra. Il y a MotoGP aussi. Non, mais il y a rugby aussi. Il y a coupe de robe de rugby. Et ce week-end, on va se régaler. Parce que ce week-end, il y a coupe de robe de rugby. Ça va être incroyable.